Donc du coup, je donne la parole à Damien. Bien, bonsoir. Les deux premiers points, en fait, sont un peu les mêmes, sauf que ce n'est pas les mêmes lieux. Et il y a une petite différence, c'est qu'il y en a un qui a été vu en commission d'urbanisme et pas l'autre. S'il y en a un qui n'a pas été vu en commission d'urbanisme, c'est parce qu'il nous est arrivé le lendemain de la commission d'urbanisme. Voilà. Donc il s'agit... Alors pour le premier, c'est... Alors on a une parcelle qui est cadastrée, je ne vais pas vous donner les références, qui est chez Gatin, en fait. Et cette parcelle, elle donne l'accès à des parcelles privées derrière pour des accès d'électricité. Voilà. Donc on nous demande d'autoriser le passage de cette... d'Enedis sur cette parcelle. Voilà. Alors il est précisé dans le texte qu'il y a autorisation des lagages, abattages ou des souchages. Pour les deux endroits, il n'y a pas ça à faire. Ce sont des parcelles qui sont... C'est les endroits sur lesquels il va y avoir des tranchées. Ça va être... C'est nu. Donc... Afin d'autoriser ces travaux, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser Mme Le Maire à signer la convention de servitude entre Edidis et la commune des Sourinières. Ça, c'est pour le point 1. Et ce dossier-là, celui de chez Gatin, a été présenté en commission d'urbanisme en avril. Et les questions ? Qui est pour ? Il n'y a pas d'abstention, de toute façon. Bon, voilà, c'est bon. Est-ce que deux noms, quand même ? Parce que des fois, c'est pas pour que c'est pas possible. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas de contre. Mais c'est Mme Le Maire qui me dit, alors. Moi, je répète. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.